... A la une de l'actualité ce soir, la Pâques célébrée dans le monde et au Burkina Faso, la résurrection de Christ selon la chrétienté augure pour les fidèles une nouvelle vie pour les humains, mais aussi une réforme dans le comportement. A Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouedraogo a insisté sur la paix dans le monde et au Burkina avant d'aller prier avec les détenus de la prison civile de la capitale burkinabé. Images et témoignages à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la campagne 2019 de la mangue au Burkina qui a débuté, la filière rapporte des milliards de francs CFA au pays avec une quinzaine de variétés de mangue, mais ces dernières années, la filière est menacée par la mouche des fruits et autres maladies. Comment les acteurs comptent y faire face ? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, les combats s'intensifient en Libye. Samedi, les forces loyales au gouvernement d'Union nationale ont lancé une contre-attaque de grande ampleur contre les militaires de l'armée nationale dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Chaque camp revendique de nouvelles prises de position et des avancées significatives sur le terrain. Comme vous le verrez dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais d'abord, joyeuse Pâques à tous et à toutes. Ce dimanche, les fidèles catholiques célèbrent la Pâques qui symbolise, selon la chrétienté, la résurrection du Christ. À Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouedrago, qui a dirigé la messe à la cathédrale Notre-Dame de la capitale, a appelé à prier pour la paix au Burkinaï et dans le monde. Et à l'occasion, des centaines de fidèles catholiques ont été baptisés ou reçus des confirmations. Nathalie Sawadougou. La veille pascale célébrée ici, à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Du passage des ténèbres à la lumière, c'est la victoire du Christ sur l'amour. Pâques, c'est le fondement de la foi chrétienne. Et en cette célébration, 165 catholiques humaines ont reçu les trois sacrements de l'initiation chrétienne, à savoir le baptême, la confirmation et l'écharistie. Les fidèles ont tous rénouvelé leurs promesses baptismales. La résurrection du Christ nous dispose intérieurement à lutter contre le mal, à vivre pour Dieu, dans la fidélité et dans une confiance totale au Seigneur. En cette vigile pascale, le pape, selon le cardinal, interpelle les dirigeants du monde à ressusciter les valeurs humaines. La vraie solution, dit-il, se trouve seulement dans le développement économique et dans le progrès social, qui respecte et promueve les vraies valeurs humaines, individuelles et sociales. Et l'on ne saurait, sans une grave injustice, rendre la divine providence responsable de ce qui dépendrait au contraire d'un défaut de sagesse de gouvernement, d'un sens insuffisant de la justice sociale, d'un accaparement égouiste, ou encore d'une blâmable indolence à affronter les efforts et les sacrifices nécessaires pour assurer l'élévation du niveau de vie d'un peuple et de tous ses enfants. Le cardinal exhorte les fidèles chrétiens à demeurer dans la prière pour un Burkina Faso de paix et de sécurité. Juste après cette messe, le cardinal Philippe Ouedraogo s'est rendu à la prison civile de la capitale Burkina Bay pour communier avec les détenus. Les détenus, pour leur part, se sentent rejouis de cette présence et ont profité solliciter son intervention dans la crise qui sécoue le milieu pénitentiaire au Burkina Faso, au Lopoda. La fête de Pâques marque la résurrection du Christ et célébrer cette victoire du Christ sur la mort avec les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou est devenue presque une tradition pour l'archevêque de Ouagadougou. Cette année encore, le cardinal Philippe Ouedraogo est venu communier avec ses hommes et femmes en situation difficile. Nous sommes appelés à être les protagonistes, les artisans de ce monde nouveau. Alors, nous ne saurions oublier nos frères et sœurs qui sont dans les maisons d'arrêt et de correction. Dans tous les diocèses de Burkina Faso, les évêques sont attentifs à ces maisons de correction et d'arrêt. Occasion pour prier avec eux, pour les soutenir, les encourager et aussi les écouter. Et face à l'interlocuteur du jour, les détenus ont égrené un chapelet de problèmes liés aux conditions carcérales. En ce sens où, comme le cardinal même a eu à lui dire, les choix étaient multiples. Mais s'il a choisi ce milieu carcéral, cela est mandé un signe très fort. Car Jésus, même pendant sa mission, a dit d'apporter une attention particulière aux pensionnaires des maisons d'arrêt et de correction, c'est-à-dire les prisonniers et les captifs. Donc, à travers ce déplacement de son imminence cardinal Philippe Ouedraogo, nous nous sentons réagardis, même si nous sommes en faute. Le passage en milieu carcéral est, selon le cardinal Philippe Ouedraogo, un temps d'épreuve pour chacun des détenus ici présents. Des épreuves qui ne doivent en aucun cas constituer une barrière pour leur insertion sociale. C'est pourquoi il exhorte les pensionnaires de la Mako à la repentance et à demeurer dans la foi. À l'instar des autres chrétiens catholiques du monde, les fidèles chrétiens de la ville de Waïguïa ont célébré la fête de Pâques dans une grande ferveur. Des célébrations de baptême également en ce jour, Moussaki. C'est une veillée pascale marquée par des prières et des chants à la cathédrale Christ-Roi de Waïguïa. Après 40 jours de carême, les fidèles catholiques sont ici pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Pour nous, les fidèles chrétiens catholiques, ça veut dire que c'est toute la nuit. Jésus, il est mort vendredi, on l'a mis au tombeau. Ça veut dire que la nuit, les chrétiens veillent pour attendre la résurrection. Donc pour nous, Maman, on devait commencer la veillée un peu plus tard et à l'aurore, Christ est ressuscité. Comme vous l'avez entendu dans les récits qui ont été racontés, c'est tout le matin que les femmes sont allées au tombeau et que les tombés étaient vides et Jésus est ressuscité. La nuit de la Pâques est aussi l'occasion pour permettre aux hommes et femmes de se faire baptiser. Les baptisés, là, ils raillent avec Jésus-Christ. Ils descendent au tombeau pour mourir à une vieille vie, pour ressusciter à une vie nouvelle. Voilà, donc c'est ce que nous voulons signifier, que leur mort à leur ancienne vie, unie à Jésus-Christ au tombeau, doit surgir avec une vie nouvelle par le baptême. C'est ce que nous voulons signifier lors de la célébration, le baptême, les confirmations, la nuit de Pâques. Unis dans l'adoration, ses fidèles ont prié pour la paix au Burkina Faso pendant cette veillée pascale. Pour eux, la Pâques est également le moment pour commémorer la fuite du peuple juif libéré de l'esclavage d'Egypte. Et puis en ce jour de Pâques, une de nos équipes est allée voir comment le couple Bouddha dans la capitale burkinavèque commémore la fête. Dans le couple Bouddha, un des conjoints musulmans, Omar Zombré. Il est 16h, c'est l'heure de la prière de Asra. Nous sommes au quartier Gunguin dans la famille Bouddha. Inoussa Bouddha dirige la prière. Ce musulman pratiquant est père de trois enfants et pourtant marié à une chrétienne, José Alida. Et aujourd'hui, jour de Pâques, le couple s'affaire pour recevoir, parents et amis, toutes religions confondues pour la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Ils se sont connus depuis 1998 et jamais la différence de religion n'a été un frein pour eux. Bien avant que je vais vers elle, je savais qu'elle était déjà chrétienne, donc je ne peux pas, au nom de quoi que ce soit, lui demander obligatoirement de changer en fait sa religion. Parce que je pense que tout ce qui est l'illusion en fait dans ce monde parle de l'amour. Donc qui parle de l'amour, je pense que dans un premier temps, c'est l'amour d'abord qui prive. La vie en couple n'est pas un long fleuve tranquille, mais Inoussa Bouddha et sa femme ont su surmonter les épreuves ensemble, chacun dans le respect de la religion de l'autre. Le Ramadan, la Pâque, le Mahouloud ou la Noël, toutes les dates importantes des calendriers gréco-romains, tout comme musulmans, se fêtent. À ce fait, nous fêtons toutes les fêtes, voilà, nous fêtons très bien avec les amis, voilà, ça se passe bien. L'imam Bouraï Madrabo et le père Clochard sont parmi les invités de ce couple atypique. Selon eux, rien ne devrait empêcher deux personnes qui s'aiment de s'unir. La religion est amour et prône d'ailleurs le vivre ensemble. Nous, les musulmans, si nous envoyons un exemple sur le prophète Mohamed, paye bénédiction de Dieu, soit sur lui, Dieu nous dit dans le courant de prendre l'exemple sur lui, la quête qu'elle ne la confie à Rasulallah. Mais le prophète, quand il est arrivé à midi, il a réuni toutes les religions, chrétiens, juifs, animistes. Au début, les gens m'ont moitié peur, ils se disaient que peut-être le prophète allait les obliger à être musulmans. Le prophète leur dit, laïc, rapide, pas de contrainte en islam. Mais nous sommes appelés à vivre ensemble. Je voudrais bien que tous les couples islamo-chrétiens qui existent aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux, puissent avoir cette même harmonie qu'ils ont entre eux, de même que le couple Idrissa et Marie-Odile. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des exemples qui montrent que c'est possible et que c'est même nécessaire de vivre ensemble. Des familles comme la famille Bouddha, il y en a certes, même si cela ne court pas les rues. Les couples islamo-chrétiens sont d'ailleurs réunis en association afin de prôner le vivre ensemble et la cohésion. Messieurs et Madame Traoré sont membres de cette association dénommée Comité islamo-chrétien. Le pardon et l'amour du prochain est une dévise partagée par les couples. Pour tous, les enfants sont libres de choisir leur religion. D'ailleurs, ils le disent, la religion est une affaire de cœur et quand on est décidé, la contrainte n'y peut rien. Une fête de Pâques endeuillée au Sri Lanka, une double attaque qui a fait plus de 200 morts, regardez. Au Sri Lanka, plusieurs personnes ont été arrêtées par la police après la vague d'attentats qui a transformé la fête de Pâques en bain de sang. Dimanche, plus de 200 personnes ont été tuées dans 8 explosions survenues dans la capitale Colombo, mais aussi à Negombo et à Baticaloa, dans l'est de l'île. Plusieurs dizaines d'étrangers feraient partie des victimes. Les attaques ont ciblé des hôtels, mais aussi des églises en pleine célébration de la messe de Pâques. Le bilan, déjà très lourd, pourrait s'aggraver encore. Les explosions ont fait plus de 450 blessés. Les autorités sri-lankaises ont décrété un couvre-feu immédiat et bloqué temporairement des réseaux sociaux pour empêcher, selon elles, la diffusion d'informations incorrectes et fausses. Des messages de condoléances ont afflué du monde entier, du pape François au chef d'État européen, en passant par les États-Unis, l'Inde, l'Iran ou encore l'autorité palestinienne. Ces violences, qui n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat, sont les plus meurtrières au Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, il y a dix ans. Le pape François qui a exprimé sa tristesse après les attentats meurtriers au Sri Lanka qui ont entendu le dimanche de Pâques et ciblé notamment des églises catholiques, soulignant sa proximité avec toutes les victimes d'une si cruelle violence, dira-t-il. Autre actualité dans ce journal à Fadan Gourmand, un consortium d'ONG vient d'organiser une rencontre de réflexion autour de l'accès sécurisé des femmes à la terre. Une rencontre qui a réuni un groupement de femmes, autorités religieuses et coutumières des provinces de la Comandary et de Gourmand. Pour ces ONG, la rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet de renforcement durable et de manière intégrée de la résilience des populations vulnérables à l'infécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de l'Est. Ibrahim Sanou, sur place à Fadan Gourmand. Venu des provinces de la Comandary et du Gourmand, ces acteurs réfléchissent sur l'accès sécurisé des femmes aux fonciers. Initiés par les consortiums d'ONG Action contre la faim, Tintoua, Elvetas et Grut, cet atelier se veut un cadre de partage d'expérience. Dans nos projets, il y a beaucoup d'investissements et beaucoup d'argent qui va dans les activités que gèrent les femmes. Lorsque nous mettons de l'argent au nom des femmes, quelques années après, les propriétaires terriens reviennent pour récupérer ces bafonds et ces gènes de santé aux femmes. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut définitivement résoudre ce problème de l'accès des femmes à la terre. Cet atelier vient à point nommé, dans la mesure où il va nous permettre de réfléchir ensemble pour voir comment nous pouvons sécuriser davantage l'accès des femmes à la terre. Des témoignages des représentantes de ces femmes et des coutumiers ont permis de mieux circonscrire les phénomènes. On demande aux partenaires, au gouvernement, de nous aider pour qu'à chaque fois qu'on va parler du foncier, on nous considère, on nous aime plus là-bas. Nous, actuellement, les femmes n'ont pas accès à la terre parce que nous avons une tradition, la femme est une étrangère. Mais comme nous l'avions dit ici, c'est travailler seulement à sensibiliser les gens et impliquer les autorités pour qu'on puisse leur donner plus de terre. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Réziane, renforcé durablement et de manière intégrée, la résilience des populations vulnérables à l'insécurité nutritionnelle dans la région de l'Est. On en vient au dossier de ce journal au Burkina Faso. La filière mangue est menacée depuis quelques années par la mouche des fruits et autres maladies, des menaces qui font perdre une partie importante de la production sur le terrain. En chiffre, ce sont des milliards de francs CFA qui sont perdus à chaque campagne. Et pour changer la donne, le gouvernement et ses partenaires mènent des campagnes de lutte, des actions de lutte qui semblent avoir porté fruit, même si par moment, on reste impuissant face à la cochinille farineuse et le dépérissement du manguier. Karim Sissé sur place à Bobo pour le constat. Moussa Konate a l'air préoccupé. Un tour dans son verger nous permet de comprendre la cause de son angoisse. Les fruits sont loin d'être à la hauteur des attentes de ce producteur de mangue basé à Orodara. Cette année, la campagne se comporte très mal. Si je dis très mal, il n'y a pas trop de production. Les mangues ont bien fleuri. Et quand tu rentres au verger, tu tournes, tu es content. Tu commences à calculer même les millions. Tu te demandes si je peux aller voir un commerçant même pour emprunter. Mais au finish, les fleurs ont chuté. Et printement, tu rentres, rien ne va. À l'instant de ce producteur, il sont nombreux ceux qui se plaignent de la présente campagne de manga. La campagne de 2019, à notre avis, est un peu bizarre quand même. Parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. On s'attendait à une production de qualité cette année. Mais chose curieuse, on se rend compte qu'il y a une baisse de la productivité au niveau des parcelles. Mais chez les exportateurs, l'appréciation de la campagne est tout à fait le contraire. Si on considère un peu les statistiques que nous avons, par exemple, l'année dernière, à la même période, on était à une trentaine de conteneurs. On était à environ 30 conteneurs à la même période. Et cette année, on est déjà à 40. Donc c'est dire que vraiment, ça s'améliore par rapport à l'année dernière. Mais il n'en demeure pas moins que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des poches dans les zones de production qui n'ont pas donné. On a dit que la mangue donne un an sur deux. L'année passée, ça a donné, mais avec l'abondance de pluie qu'on a eue aussi, elle a bien produit cette année aussi. Bon en malin, certaines variétés de mangue font quand même l'unanimité en matière de production cette année. Et là où ça va un peu, ça c'est le lipens. Le lipens, on ne peut pas trop parler là-bas. Mais Brooks, Kent, Kieta, Melly, ça ne va pas. La campagne de la mangue se poursuit. D'autres variétés, comme la mangue papaye et les rétards, ne sont pas encore arrivés à maturité. Et les acteurs de la filière mangue du Burkina espèrent que ces variétés vont permettre d'atteindre, sinon de dépasser, la production de l'année antérieure. Une production qui était estimée à environ 300 000 tonnes. Et cette production est composée de plusieurs variétés de mangue, tandis que beaucoup sont prisés à l'extérieur et font la fierté des consommateurs nationaux. Qu'est-ce qui peut expliquer cette préférence ? Des éléments de réponse avec Karim Sissé. La filière mangue au Burkina est riche et variée. Grâce à la recherche, on dénombre aujourd'hui une quinzaine de variétés de mangue. Parmi ces variétés, seulement quelques-unes se prêtent à l'exportation à l'état brut. On a essentiellement quatre grosses variétés. La variété Amélie, avec laquelle on commence la campagne, généralement. Ensuite, vient la variété Keite. Et en troisième position, on a la Keite. Donc ces trois variétés sont des variétés issues de la recherche, donc qui répondent à un certain nombre de critères. Pour l'export, il faut de la coloration, il faut de la beauté. Nous, au Burkina, on mange la mangue à cause de sa douceur. Mais là-bas, on achète à cause et de la douceur et de la couleur. Donc les Keite et les Keite présentent des colorations qui attirent beaucoup plus. Les variétés sucrées, elles, sont le plus souvent prisées par les unités de transformation. Au niveau de la mangue Cheche, les acteurs de la mangue Cheche, c'est surtout la Brooks, les Amélie et puis les Lipens qui sont privées. En ce qui concerne ceux qui font le jus, ils préfèrent les Brooks et les Lipens beaucoup plus grâce plutôt à sa haute teneur en sucre, ce qui fait qu'ils dépensent moins en sucre. D'autres variétés sont consommées au niveau national. Au niveau local, outre l'Amélie, c'est les Lipens qui sont beaucoup prisées à cause de sa haute teneur en sucre. Nous aimons beaucoup de sucre et les Lipens présentent cette caractéristique de contenir beaucoup de sucre. si bien que les gens sont beaucoup plus attirés vers cette variété. Il y a également l'Amélie qui est aussi prisée pour la consommation de bouche. La recherche est à pied d'oeuvre pour accroître le nombre de variétés produites au Burkina. Si elle arrive à le faire, la filière mangue pourrait apporter encore plus de dévises au pays. A noter que la filière mangue rapporte chaque année plus de 15 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Le ministre Alpha Bari poursuit sa visite en Chine. Il s'est rendu dans une localité où est installé des unités industrielles spécialisées dans l'électronique. Là-bas, un Burkinabé fait la fierté des Africains et du Burkina Faso. C'est Niwe Draogo qu'il s'appelle travaille à Shenzhen dans une usine de fabrication d'écran LED. Son portrait avec Dramanda Djan. C'est Niwe Draogo, 31 ans, présente son lieu de travail à la délégation Burkinabé. Originaire du Riglinatenga dans le San Matenga, Il est employé depuis 5 ans dans cette compagnie chinoise à Shenzhen, un groupe qui revendique la première place dans l'affichage numérique à travers le monde. Istar Electronique Articsson, spécialiste des écrans LED et CENI, responsable vente et qualité de ses produits. On a une équipe spéciale dont je suis responsable. Cette équipe spéciale se charge de suivre la production, le design et de suivre le contrôle qualité de tous les produits jusqu'au chipmote. Ingénieur en génie mécanique puis gestionnaire, CENI a passé son cursus scolaire à Ouagadougou et à Dakar avant de fouler le sol chinois pour ses études supérieures. Visiblement bien intégrée, la reprise des relations diplomatiques entre le pays des hommes intègres et l'empire du milieu est pour lui un ouf de soulagement. Ce n'était pas facile, sûr, mais on a dû batailler et arriver à un niveau où on pense que voilà, ce retour nous aidera tous au fait à aller de l'avant. D'abord côté relationnel, côté diplomatique et tout ce qui relève au fait d'échanges, partenariats et tout ça, de culture surtout. Je pense que ça va vraiment, vraiment nous aider tous. Au nom de l'amitié sino-burkinabé, la diaspora peut désormais demander ses cours et assistance ici à Pékin. en attendant l'arrivée du nouvel ambassadeur. La voix du Burkina est portée par Issa Joseph Paré et son équipe. Nous estimons le nombre de Burkinabés à 400 personnes et si on ajoute les noms permanents, on peut monter jusqu'à 500. Ils sont beaucoup plus dans le sud de la Chine, à Liu, à Bango et un peu moins à Shenzhen. À Pékin, c'est surtout les étudiants et des stagiaires militaires plus les diplomates que nous sommes. Maintenant, les domaines d'activité dans lesquels ils exercent le business, le commerce, le management du commerce entre les hommes d'affaires Burkina et ceux de la Chine. Tous sont unanimes que la République populaire de Chine est un allié stratégique et une puissance économique, donc un partenaire sûr pour le Burkina. Daju, la star congolo-français s'est produit ce 20 avril à Ouagadougou. C'est son premier concert dans la capitale Burkinabé et à l'occasion, il a communié avec ses fans. Aruna Marie. Le palais des sports de Ouaga 2000 transformé en une géante piste de danse pour ses melomanes. C'est un spectacle inédit du franco-congolais Daju qui fait frémir les fans de la capitale Burkinabé. minute après minute tube après tube le public reprend en coeur les mélodies rap et haribis de son idole. C'est très bien de voir un gars comme Daju à Ouaga qui a pensé à nous et puis qui est venu faire le show avec nous. Il a bien chanté. Il a chanté pour les mamas dans tout le monde entier. Ce qui m'a plus marqué c'est sa beauté. Ce concert fait suite à celui de Burud Lasso. Il marque la célébration du premier anniversaire de Yop un portefeuille électronique promis par la Société Générale Burkina Faso. Pour l'odeur de la chanson Gentleman 2.0 Ouaga Dugu est un rendez-vous riche en émotions. C'était vraiment très chaud. Je transpire. Je ne tiens même plus sur mes jambes. Merci beaucoup au public de Ouaga. Sur la scène le public s'est aussi régalé avec la prestation d'artistes burkinabés comme Don Sharp de Batero et Emilio le chancé. Le combat ! Le combat ! Le combat ! Chémi 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 ! À l'étranger en Libye les combats ont redoublé ce week-end d'intensité à Tripoli après l'annonce par les forces loyales du gouvernement d'Union nationale d'une phase d'attaque contre les troupes du maréchal Khalifa Haftar lancées à la conquête de la capitale. Regardez ! Les combats s'intensifient en Libye. Samedi, les forces loyales au gouvernement d'Union nationale ont lancé une contre-attaque de grande ampleur contre les militaires de l'armée nationale menée par le maréchal Khalifa Haftar. Des tirs de roquettes et d'obus ont été entendus toute la journée depuis plusieurs quartiers de Tripoli. Selon un porte-parole du GNA, sept frappes aériennes ont été menées contre des positions de l'ANL. Les combats se concentrent quelques centaines de kilomètres au sud de la capitale sur les fronts de Wadi Rabi, Al-Sawani et Ainzara. Chaque camp revendique de nouvelles prises de position et des avancées significatives sur le terrain. L'ANL s'appuie sur les renforts de brigades et de bataillons pour tenter de remporter une offensive lancée le 4 avril dernier. En deux semaines, les combats ont déjà fait plus de 200 morts et 1000 blessés selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé. C'est Dimash et Dimash Sport ce soir, c'est avec vous Lassina Sawadgo. Lassina, bonsoir. Bonsoir Foussaini Kino. Il y avait un match ce dimanche de Pâques. Le leadership du face au foot se jouait entre Salitas et Raimo. Oui, c'était le match au sommet de cette 26e journée du côté du stage municipal Issoufou Joseph Konomo Foussaini. D'ailleurs, les téléspectateurs de la RTB fidèles à nos programmes ont pu suivre ce match en direct à partir de 16h. Malheureusement, malheureusement, il y a eu du jeu mais il n'y a pas eu de buissons. On va sans doute voir les images si la région nous le permet. Mais il y a eu de buissons partout malgré cette action de Sidiki Aboubaka qui auraient capté sans problème par le portier de Raimo. Regardez cette balle, ce sauvetage Daouda Diakite en première période, cette tête de Razak Abene sauvée inestémise par l'international Daouda Diakite. Des actions déclamées au final. Un 0-bit partout entre l'équipe de Salitas basée du côté de Ouaga 2000 et puis bien sûr aussi cette équipe de Bama, Raimo basée à Bama du côté de Bobo du Lasso. Soussaini, désormais, et ça va toujours continuer. C'était Mano à Mano 48 points pour Raimo FC, 47 points pour Salitas. Il reste 4 journées pour terminer ce fast-food. C'est tout dire sur l'intensité qu'il y aura dans ces 4 dernières journées avant la fin de cette saison. C'est un week-end également sans étoiles pour l'arène des stades aussi. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, c'est peut-être un ministre spectateur. C'est la grosse sensation de ce week-end. Les Faux est désormais rélégable. Regardez ce but marqué face à l'ESPOLIS, le but d'Ibrahim Kondiga à la 19e minute pour les policiers qui prenaient déjà un avantage de sérieux. Il y a du côté d'Israël municipal, si vous avez vu, on a pu regarder ce deuxième but à la 64e minute inscrit par Roméo Bonnik qui faisait le break dans cette rencontre. Les Faux vont sauver l'honneur grâce à Abu Fofana à la 67e minute. Bien sûr, on va surtout voir la célébration d'abord de Miraculé et Roméo Bonnik qui revient à la compétition après beaucoup de moments d'absence. Voilà le but d'Abu Fofana pour le top filant de Ouagadougou. Deux buts à un pour l'ESPOLIS qui sort de la zone de rélégation et qui prend le but du coup. Les Faux dans cette zone rouge à quatre journées de la fin. Ce match, la Fousséni, c'est le match AES-Douane à sec de Koudougou et c'est l'unique but de cette rencontre marqué par l'inamovible l'inamovible André Amigo à la 86e minute. C'est un véritable hold-up réussi par Drissa Malo Saboteur et ses garçons du côté de Drissa municipalité de César Conombo. La sec qui est véritablement sauvée et qui va rester en première division la saison prochaine et mieux, la sec qui joue les quarts de finale de la Coupe du Faso mercredi prochain face à l'ESPOLIS. Ça va. Tout fait, tout flamme pour la sec de Koudougou. Oui, Koudougou qui va très bien. Qui va très bien, oui. Et ce dimanche consacre aussi le retour du COSAF est en première division. Oui, COSAF, c'est Kasoum, Ouedrago, Zico, Académie, Football Club. Regardez, COSAF a battu l'équipe, son adversaire cet après-midi. Il s'agit de Léopard de Saint-Camille. Sur le score de 4 buts à 1, COSAF était dans un manoeu à manoeu avec l'ASP de Mabouquin. Il fallait pour COSAF gagner tout simplement pour être en première division. COSAF l'a fait. Le poulain de Jean Jaurès Bayard qui valide le monté en première division. Foussini deux années après le purgatoire, COSAF revient en première division. C'est tout béné. Félicitations aux enfants de Zico comme on les appelle. Et puis bon retour à COSAF dans l'élite. A propos du Lassau aussi dans la pôle B, sachez que l'équipe de Royal FCO aussi a montré en première division. Elle était en concurrence avec l'équipe de l'AS-Eco de Waiguiama qui a perdu et Royal a abattu cet après-midi son adversaire. Royal donc accède en première division. On connaît déjà les deux qui montrent en première division. On ne connaît pas encore les deux qui descendent en deuxième division. C'est vrai que l'AGEB pour le moment est très mal positionné et pourrait descendre en deuxième division. Mais la deuxième équipe qui devrait suivre, il va falloir attendre. Pour le moment, c'est le faux, mais il y a encore quatre journées à jouer. Merci à vous, Lassina, pour toutes ces informations sportives. Demain, on vous retrouve pour le magazine de sport. Oui, la grande édition. Merci. Et à dimanche prochain pour un autre Dimanche du sport. Avec le même plaisir, Fousséné. Merci. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTL. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada